Arrête, c'est parti Bonne année ! Comment ça va Youtube ? Bienvenue dans ce chère région spéciale édition relations frères et frères, sœurs et sœurs, frères et sœurs, jumeaux, jumelles, demi-frères, demi-sœurs Oh, qu'est-ce tu fais là ? Bah y'a quoi ? On a une vidéo à faire, mais tu fais quoi ? Première question Comment se rapprocher de son frère quand on a des passions différentes ? Alors Henri et moi on a pas forcément les mêmes délires hein Lui il est plutôt jeu vidéo et taekwondo et moi en grandissant c'était surtout le basket, le dessin et j'aimais faire des maths aussi donc euh... Et pour te rapprocher de ton frère c'est très simple hein, il suffit de poser quelques questions, par exemple moi je pue au basket hein, je fais une vraie vraie, mais ça n'empêche que je viens, je demande à Kevin un petit peu ce qu'il se passe Euh, je demande qui a été drafté cette année, qui a été titré et ça nous fait en fait une discussion assez sympa parce qu'il m'explique comment ça se fait Et inversement quand lui il joue à lol hein, j'aime bien venir troller hein, je balance du vocabulaire des gamers pour faire genre je connais, arrête de feed, middle leg jungler, je démonte faker Mais arrête ! Quoi ? On n'insulte pas faker ? Quoi faker mais je lui pisse à la gueule Mais on n'insulte pas Dieu ! On n'insulte pas fakerou ! Quoi Dieu c'est comi Dieu ferme ta gueule Vous allez forcément vous trouver des trucs en commun hein, faire des trucs ensemble, aller à la salle, faire des vidéos par exemple Et même si ça arrive pas tout de suite, ça arrivera forcément tôt ou tard hein, parce que toute façon vous êtes liés à vie donc euh... Il dit de la merde ! Lequel de vous deux est le plus intelligent ? J'ai pas compris la question Est-ce que vous avez un jour imaginé ce que serait votre vie en tant que fils unique ? Ça aurait été le paradis Mais tu rigoles ça aurait été l'enfer ! Pourquoi ? Plus aucun cobaye sur qui t'essaie mes coups de poing ! Vous êtes pas jaloux entre vous ? Alors je me rappelle d'une histoire de quand on était petit hein, Kevin dormait souvent avec ma mère Sauf que moi j'avais peur du noir et Kevin devenant plus grand il a jugé qu'il avait passé l'âge pour dormir avec elle et donc m'a laissé sa place Bref la suite c'est que j'ai dormi avec ma mère hein, sauf que le lendemain je me suis retrouvé dans mon lit, dans ma chambre Ce crevard, attendu que je m'endorme pour me reporter jusqu'à mon vrai lit et pour pouvoir reprendre sa place, c'est n'importe quoi Plus jaloux que ça tu meurs ! Alors attends, pour ma défense, comprends moi, imagine un jour t'es à la gare du nord, tu trouves un panier, dedans y'a un bébé en train de pleurer Tu décides de l'adopter, tu l'accueille dans ton foyer, tu dis pas qu'il va te voler ta place dans ton lit ! Non moi j'ai toujours été jaloux, je suis toujours très jaloux du traitement de faveur qu'il a eu de la part de mes parents Moi à chaque fois que je faisais une connerie je me faisais frapper par mon père direct, mais pas genre la tarte Le plumeau direct marche sur le dos, les jambes pendant une semaine Puis un jour la voix de la sagesse, hein, Confucius, mon père a fini par comprendre que c'était peut-être pas la meilleure manière d'élever un enfant Du coup il a quasiment jamais frappé mon frère ! Tu t'es fait frapper quoi ? 2-3 fois ? Bah tu connais rien à la vie quand tu t'es fait frapper 2-3 fois, c'est abusé ! Est-ce que si y'en a un qui fait une connerie, l'autre le court ? Alors quand on était petit on faisait que de se balancer, pour se faire chier l'un l'autre Je me rappelle une fois Kevin qui avait eu deux en musique, j'avais promis que j'allais pas le dire aux parents Puis après on s'est disputé et puis j'ai tout dit, c'est fini ! Pfff, pour une matière de merde en plus genre QF05 Enfin en grandissant on a compris qu'on devait se soutenir pour éviter de se faire gronder à chaque fois Des fois je rentre de ces trahisons ma mère Alors là je te dis Henri travaille pas bien du tout, tu viens avec moi on va la gueuler ensemble ! Oui maman ! Henri ! Quoi ? T'es encore en train de jouer MDR j'en ai marre ! C'est pas MDR c'est LOL Oui oui NMFAO si tu veux ! T'arriveras jamais à rien si tu continues comme ça dans l'équipe de Dizzy ! Ouah ça va il a quand même bien bossé, tu peux te laisser jouer un peu non ? Ah ouais il t'y a trop fait ! Il t'y a même bien dans le temps où on chasse ! Il t'y a pas une chaleure 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 ! Mais c'est vrai bien ça maman ! Comment montrer à son frère ou à sa soeur qu'on tient à eux ? Alors c'est très simple, tu lui dis clairement ce que tu ressens qui t'a passé pour un fragile La communication et l'honnêteté c'est le plus important, tu lui montes cette vidéo et tu lui fais un bisou, casse toi ! Alors c'est quoi le plus gros coup de bâtard qu'il t'a fait ou que tu lui as fait ? Alors moi je me rappelle quand il était gosse, il avait invité un copain à lui, il avait pris mes Legos, tu vois, moi je voulais jouer Et moi je vais voir, je fais ouais Kevin je voudrais jouer avec mes Legos, il me dit non ! Bah moi je suis en colère, tu vois, j'ai commencé à pleurer et il veut toujours pas me rendre mes Legos ! Alors ce que je lui ai fait, c'est que j'ai levé son t-shirt, tu vois, et j'ai mordu son nombril ! Il a chialé comme il a jamais chialé, j'étais trop fier ! T'as vu comment il est con ce mec ? Alors moi le plus gros coup de bâtard que j'ai fait à Henri, ça s'est passé ici devant chez nous, sur cet escalier Mes parents étaient en vacances, lui il est sorti à acheter un livre, j'avais oublié qu'il avait pas les clés Du coup normal, moi je fallait jouer au basket toute l'après, mais lui s'est retrouvé bloqué ! Je suis rentré, je t'ai trouvé étalé ici depuis 5 heures en train de dormir Tu vois voir ce que le karma il va te faire ? Comment faire pour que ma mère arrête de me gronder à la place de mon petit frère ? Alors les mères, faut que vous compreniez que les petits frères, c'est des êtres démoniaques Plus vous allez le défendre, plus il se sentira protégé, et plus il fera souffrir son grand frère ! Je sais que c'est des petites bestioles toutes mignottes, ça sort de vos vagins, on vous dit qu'il peut pas être méchant ! Non, c'est Yvon Las Fuck ! Kim Jong-un, quand il manque d'inspiration pour son prochain crime, il va consulter des petits frères Bon les gars, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Arrêtez de leur offrir ce super additum social ! Ouais, j'essayais d'y meule ! Parce que si vous les punissez pas, c'est normal que ce soit à nous de le faire ! Quelle est la pire bêtise que vous ayez faite ensemble ? Alors, on devait avoir aux alentours de 11 et 7 ans, et on s'amusait à virer des nourrices ! En fait, comme nos parents bossaient tout le temps, on avait toujours eu des nourrices qui venaient chez nous nous faire à manger et nous surveiller, c'était aussi un peu elles qui nous empêchaient de regarder la télé ou jouer à la console par exemple ! C'était un petit peu l'autorité ! C'est vrai qu'un jour on s'est dit, ok, fuck autorité, on a commencé à faire les quatre sans coups, et donc les nourrices abandonnaient toutes une par une, chacun à leur tour après leur premier jour d'essai ! Et après un jour, au bout de deux semaines, la septième nourrice consécutive qui a abandonné, on s'est dit, ok, on va peut-être se calmer un petit peu, faudrait quand même que quelqu'un nous fasse à manger ici ! Pourquoi avez-vous voulu faire une chaîne à deux ? Alors, c'est vrai qu'au début c'était surtout moi, que moi même, qui apparaissait à la caméra ! Henri m'aidait un petit peu sur le sketch, bref, c'était marrant ! Puis après, on s'est dit, c'est dommage d'en rester là ! Tu regardes tous les duos qui existent, Eric et Ramzy, Omar et Fred, et sur internet, Smosh, ça marche tellement bien, c'est tellement drôle et talentueux, on s'est dit, nous aussi on veut faire ça ! Je pense que décider de faire les vidéos entièrement tous les deux ensemble, c'est la meilleure décision qu'on ait prise pour cette chaîne ! Surtout qu'en plus, on est des vrais frères, donc la complicité est mille fois plus grande ! Après, forcément, on est plus durs l'un envers l'autre ! Quand tu travailles avec quelqu'un de ta famille, généralement, t'es plus exigeant qu'envers de simples collègues ! C'est super bien entre nous, hein, et encore une fois, le secret, c'est la communication ! Mon frère a 3 ans de plus que moi, il a 16 ans, il me frappe souvent, je n'ai aucune défense, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est une question pour moi ! Oh, les bons souvenirs ! Toutes les fois où je t'ai frappé ! Alors moi, faut savoir que je me faisais souvent taper par Kevin avant, hein, enfin, en même temps, je cherchais, j'arrêtais pas de le traiter de gros ! Et ce que tu dois faire, et c'est là que c'est chaud, c'est plus facile à dire, mais faut pas te laisser faire ! Tu t'imposes et tu lui dis clairement ce que tu penses au sujet de la dispute ! Son but, en te frappant, c'est de te faire peur, alors si tu lui montres que tu le crains pas, même s'il te fout une raclée après, il va réfléchir à ce que tu lui as dit ! Bien sûr, après qu'il t'ait tapé, va capter à tes parents, hein, même s'il te refout une raclée derrière, même s'il te dit Eh, tu dis aux parents, je te tue ! Va capter à tes parents et tu verras que petit à petit, ça ira mieux ! Evidemment que vous continuerez à vous battre, hein, j'ai envie de dire, une relation frère et sœur, c'est jamais tout blanc, tout noir ! Tout ce qu'il vient de dire, c'est malheureusement très vrai, hein, lorsqu'un grand frère frappe son petit frère, c'est pour pouvoir maintenir cette hiérarchie de t'es né après, donc tu me dois le respect ! Et comme quand t'es petit, ça t'arrive d'être con, hein, et que t'arrives pas à obtenir ce respect par la parole ou l'expérience, et bah quand t'es frustré, tu frappes, ce qui est complètement débile ! Après, quand un grand frère frappe son petit frère, hein, il en est jamais fier ! Moi, pas une seule fois après avoir frappé Henri, le lendemain, j'étais content de moi-même ! Ouais, tu te sens mauvais, quoi ! En même temps, si juste tu fermais ta gueule, ce serait tellement plus simple ! Heureusement, comme toutes les conneries qu'on s'est faites, hein, ça a été fait quand on était jeunes, du coup on pardonne plus facilement, et je pense que ce qui nous a aidés, c'est le contexte dans lequel on a grandi. Notre père travaillait tout le temps à l'étranger, notre mère ça a jamais vraiment changé, elle travaillait du matin jusqu'au soir, et du coup on était plus ou moins forcés de rester ensemble qu'on s'aime ou qu'on se déteste. C'est vraiment pendant ma prépa qu'on s'est rapprochés, hein, j'avais un studio, je travaillais comme un fou, et le fait d'être éloigné l'un de l'autre, je me suis dit, il me manque vraiment ! On a passé ce cap de sale gamin qui s'embrouille, hein, et le peu de temps qu'on se voyait était précieux, donc fallait en profiter. Et ce qui est marrant, c'est que les fois où on se voyait, on parlait des dernières vidéos sur YouTube, hein, et du fait qu'on voulait se lancer. En conclusion, comme plein de frères et soeurs, on s'est grave engueulés quand on était petits, on s'est battus, on s'est détestés, mais aujourd'hui on a de la chance, le timing est parfait pour qu'on fasse un truc ensemble, donc on le fait. Après, comme ma mère nous le répète à chaque fois, hein, lorsque nos parents ne seront plus là, c'est vraiment la seule personne sur qui je pourrais toujours compter, hein, donc forcément, en plus, avec tout ce qu'on a vécu, il a la place la plus importante dans mon cœur. Je t'aime, mec. Casse-toi ! Bref, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle aura pu améliorer vos relations avec vos frères, vos soeurs, vos proches. Et comme d'hab', si elle t'a plu, n'oublie pas de la partager, de nous laisser un pouce jaune, nous rejoindre sur les réseaux sociaux et t'abonner, et je vous dis à une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501